Jéhovah est son nom, puissant guerrier, pas dans les combats. Jéhovah est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom. Jéhovah est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom. Jéhovah est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom. Les hommes puissant guerrier, pas dans les combats, El Shaddai est son nom. Jéhovah est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom. Prions au nom de Jésus Christ. Seigneur notre Père et Dieu, nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de méditation. Nous te soumettons Seigneur tout ce jour de mercredi. Nous te soumettons les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes et tout esprit maintenant au nom de Jésus Christ. Nous soumettons l'autorité du Saint-Esprit de Dieu. Toute volonté, toute envie, toute prière, toute pensée, toute parole que nous mettons maintenant au nom de Jésus Christ. Éternel, que ton sens soit une barricade autour de chacun de nous. Grand, inaccessible, ce lieu aux yeux de ténèbres et de renfort du diable. Père, nous réclamons ta direction. Viens prendre le contrôle et que les yeux de la chair ne soient pas manifestes. Nous chassons tout esprit de foudre, de l'odeur, de la fatigue générale, tout esprit de la distraction. Qu'est-ce que tu es dans le nom de Jésus ? Merci maintenant, Père. Priez ta lumière dans ce moment. Merci pour notre nation. Merci pour nos vies. Merci pour les pauvres. Merci pour toutes les nations de la terre. J'ai pardonné, nous avons péché comme toi. En particulier, j'ai péché comme toi. J'ai fait ce que tu n'aimes pas. Tu demandes pardon, Seigneur, pour ton peuple. Tu es en union de prière avec nous maintenant. Que ton sang lave toutes nos transgressions. Que ton sang lave nos manquements. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel, envoie ton esprit habiter chacune et chacune de nous. Éternel, envoie ton esprit sain remplir chacun et chacune de nous. Esprit de gloire, esprit de puissance et de force. C'est ton temps. C'est ton mot. Voici le moment Que Dieu a choisi de parler. Voici le moment Que Dieu a choisi de parler. Seigneur, merci de te manifester. Donne-nous ton esprit afin que nous vivons par toi. Que nous pensions par toi et que nous agissons par toi. C'est pourquoi, connecte-nous à ton esprit sain. Connecte-nous ta force et ta vigueur. Connecte-nous ton esprit de foi, ton esprit d'amour et de charité. Seigneur, nous chassons en notre présence qui ne te glorie plus point par la lumière de l'Esprit sain. Maintenant, change nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amis et frères dans le Seigneur, La prière de la foi Guérit, dérive et sauve et même ressuscite et mort. La prière de la foi peut lever une montagne et la mettre dans la mer. C'est pourquoi, tout ce dont tu veux, Voie la main de Dieu en action dans ta vie. Tout ce pourquoi, L'ennemi se moque de toi. L'adversité ne fait que simplifier. Lève la voix. Qu'est-ce que tu désires dans ce mois de mars ? Qu'est-ce que tu veux que Dieu repère pour toi ? Amis dans le Seigneur et frères dans le Seigneur, L'aimé vers le ciel, Parle au Seigneur par la foi, Sur la base de la parole que nous méditons ce mardi, Pour l'exercicement de ta prière dans ce mois de mars. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Ouvre la bouche de prière. Mon Père, Je te prie ce matin pour la restauration des nations en crise, En guerre et en trouble. D'aimé Seigneur, Désamez les différents esprits de ces hommes. D'aimé nos nations de paix, De ta crainte et de ton amour. Nous prions Seigneur par tout où il y a des scandales, Des troubles, La division, Les crises, La guerre. Seigneur, Que ton esprit visite ces nations, Visite ce peuple et restaure ta paix. Et tu prie pour ceux qui n'ont pas à manger, Donne-leur à manger. Pour ceux qui n'ont pas un toit où dormir, Donne-leur un toit. Pour ceux qui n'ont pas de mari, Donne-leur un mari. Pour ceux qui n'ont pas de femmes, Donne-leur une femme. Selon ton cœur, Donne à chacun et chacun de nous, Tu travailles maintenant. Multiplie, Seigneur, Durant ce mois de mars, Les finances de ton peuple. Multiplie les ressources, Fais-leur non pas comme nous voulons, Mais la gloire est ton nom, Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse actuellement. Nous méditons ce matin, Les passages de Ruth chapitre 2, Hébreu chapitre 9, Proverbes chapitre 12, Et nous faisons le Somme chapitre 14, Deux fois le matin et deux fois le soir. C'est le temps de méditer. Vous qui n'êtes pas encore à la part de Ruth chapitre 2, Je vous donne juste quelques secondes, Pour que vous y soyez. C'est juste après le livre de Juge, Et le livre de 1 Samuel. Et avant le livre de 1 Samuel, Excusez-moi. Ruth chapitre 2, Vous m'en y allez. Naomi avait un parent de son mari, C'était un homme puissant et riche, De la famille d'Elimélec, Et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, Laisse-moi, je te prie, Aller glaner des épis dans le champ de celui, Aux yeux d'eux que je trouverai grâce, Elle lui répondit, Va ma fille. Nous sommes au verset 3 de Ruth chapitre 2, Je disais que Ruth est avant 1 Samuel, Et après le livre de Juge. Verset 3 de Ruth 2, Elle alla glaner dans un champ, Derrière les moissonneurs, Et il se trouva par hasard, Que la pièce de terre, Appartenait à Boaz. C'était Nibboise, Mais c'est Boaz, Qui était de la famille d'Elimélec. Et voici Boaz, Vain de Bethléem. Et il dit au moissonneur, Que l'éternel soit avec vous. Et il répondit, Que l'éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, Chargé de surveiller les moissonneurs, À qui est cette jeune femme ? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, C'est une jeune femme moabite, Qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, Permettez-moi de glaner, Et de ramasser des épis, Des gèvres. Derrière le moissonneur, Et depuis ce matin qu'elle est venue, Elle a été dégouée jusqu'à présent. Et ne s'est reposée qu'un moment, Dans la maison. Boaz dit à Ruth, Ecoute ma fille, Ne va pas glaner dans un autre champ, Et ne t'éloigne pas d'ici, Et reste avec mes servantes. Verset 9 de Ruth chapitre 2, Regarde où l'on moissonne dans le champ, Et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, Et quand tu auras soif, Tu iras au vase, Et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face, Et se posséna comme d'air. Et elle lui dit, Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, Ou que tu t'intéresses à moi, À moi qui suis une étrangère ? Boaz lui répondit, On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, Depuis l'amour de ton mari, Et comment tu as quitté ton père et ta mère, Et le pays de ta naissance, Pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Leur chapitre 2, verset 12, Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, Et que ta recompense soit entière de la part de l'Éternel, Le Dieu d'Israël, Sous les ailes duquel tu es venu de réfugié. Et elle dit, Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, Car tu m'as consolé, Tu as parlé au cœur de ta servante, Et pourtant je ne suis pas moi, Comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, Approche, Mange, tu peux, Et trempe ton morceau dans le vinaigre, Elle s'assit à côté de moi son heure, On lui donna du grain rôti, Elle mangea et se rassasiera, Et elle garda le reste, Puis elle se leva pour glaner, Boaz donnant ce tendre à ses serviteurs, Qu'elle glane aussi entre les gerbes, Et ne l'inquiétez pas, Et même vous aurez pour elle des gerbes quelques épis, Que vous la laisserez glaner, Sans lui faire de reproche. Nous sommes au verset 17 de Rue chapitre 2, Elle glana dans le champ jusqu'au soir, Et elle bâtit ce qu'elle avait glané, Et lui environ un effat d'orge, Et elle l'emporta, Et rentra dans la ville, Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané, Elle sortit aussi les restes de son repas, Et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, Où as-tu glané aujourd'hui, Et où as-tu travaillé, Bénie soit celui qui s'est intéressé à toi, Et lui fit connaître à sa belle-mère, Sur qui elle avait travaillé, L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, Dit-elle, Sa belle Mbose. Naoumi dit à sa belle-mère, Qu'il soit béni de l'éternel, Qui se montre miséricordieux pour les vivants, Comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parle, Le dit encore Naoumi, Et il est de ceux qui ont sur mon droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, Il m'a dit aussi, Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient Achever toute ma moisson. Et Naoumi dit à Ruth, Sa belle-mère fille, il est bon, Ma fille, que tu sortes avec ces servantes, Et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes du Bose, Pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges Et de la moisson du forment. Et elle demeura avec sa belle-mère, Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons de méditer ce test. Ce dont il est question, C'est le savoir prier ce matin. Je vais demander à un frère, Je vais demander à une soeur. Depuis que tu es né, Tu n'as pas que connaître des échelles dans tes rencontres. Toute personne que tu rencontres, Ce n'est que des échecs. Des échecs, c'est des échecs. Ce matin, tu vas prier sur la base de Ruth, chapitre 2. Le Seigneur a favorisé Ruth, En lui permettant de rencontrer l'homme de sa vie. Mais c'est en travaillant qu'elle a rencontré. En étant courageuse, En étant fidèle à sa belle-mère, Naomi. C'est pourquoi, Avant de prier pour ta rencontre avec le mari de ta vie, La femme de ta vie, Ou les hommes d'affaires Qui pourront signer des contrats de marché avec toi, Vont changer ta destinée. Ouvre les mains, Et demande au Seigneur, Maintenant même, De t'accorder un esprit de fidélité. Un esprit de fidélité. Un esprit d'intégrité. Un esprit de travailleur. Un esprit de diligence. Et le don de grâce. C'est beaucoup. Mais si tu me suis, Tu peux retenir. Tu vas prier pour rencontrer l'homme de ta vie, Ou la femme de ta vie. Ou les hommes d'affaires, Avec lesquels tu vas faire le contrat. Ou le service, Ou les gens vont t'embaucher pour travailler. Mais pour ce faire, Il faut demander au Seigneur, Tu vas t'accorder un esprit de fidélité. Un esprit d'intégrité. Un esprit de travailleur. Un esprit de diligence. Et un esprit, Un esprit, Un esprit, Un esprit de grâce. Un esprit du don de grâce. Ouvre les mains, Demande cela au Seigneur, Il le fera pour toi. Mon Père Dieu, D'Abraham. Mon Père Dieu, D'Isaac. Mon Père Dieu, D'Chacob. Mon Père Dieu, D'Israël. Ce matin, Je viens louer, Béni ton nom, Afin que, Tu me donnes, Et que tu accordes à tous ceux, Et toutes celles, Sans l'union de prière avec nous, Maintenant même, Ou qui suivront ces cultes, Ou encore ces temps de méditation après, Ton esprit de fidélité. Donne-nous ton esprit de fidélité. Donne-nous ton esprit d'intégrité. Donne-nous ton esprit d'intégrité. Jésus, Accorde à ton peuple ce matin, Ton esprit de travailleur. Ton esprit de travailleur. Donne-nous ton esprit de diligence. Accorde-nous ton esprit de diligence. Donne-nous le don de grâce. Accorde à chacun de nous le don de grâce. Accorde-nous, Seigneur, Le don de grâce. Accorde à chacun de nous le don de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, Nous te prions, Par le pouvoir de ton nom, Qui est invoqué dans cette parole, Réalisé chapitre 2, Nous proclamons maintenant Que tous ceux qui sont célibataires Rencontrent le mari de leur vie, La femme de leur vie. Tous ceux qui sont au chômage Rencontrent le travail et l'employeur maintenant Qui va restaurer leur vie. Rencontrent les hommes d'affaires Pour des marchés nouveaux Ou des contrats nouveaux. Seigneur, Permet des rencontres d'affaires, Des rencontres professionnelles Et des rencontres même Avec le Saint-Esprit. Des rencontres même Avec l'onction et les miracles. Permet des rencontres Avec le ciel naturel maintenant Pour tous ceux qui sont Et nous le prie avec nous. Oh, Jésus-Christ, Où est-nous et qualifie-nous De l'Esprit de fidélité. Où est-nous et qualifie-nous De l'Esprit d'intégrité. Où est-nous et qualifie-nous De l'Esprit du travailleur. Où est-nous et qualifie-nous De l'Esprit de diligence. Où est-nous et qualifie-nous De l'Esprit du don de foi. Du don de grâce Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Plusieurs parmi vous Ouvriront après Cette prière. Là où même Ils ne pensaient même pas Qu'on leur ouvre la porte. Un portail leur sera ouvert. Cela n'est point l'œuvre de l'homme Mais l'œuvre du Seigneur Dieu d'Abraham. C'est pour quoi lève la voix Dieu lui remercie. Parce que sur la base de Jésus-Christ Chapitre 2 Ta vie sera bouleversée À partir de ce jour. Amen. Je sais que tu vas te poser des questions Parce que tu n'arriveras pas à y croire. Mais c'est ainsi fait Le Seigneur d'aia planifié cela. Dis simplement cette parole Et tu verras cela s'accomplit Dans ta vie au nom de Jésus. Hébreu chapitre 9 Méritons Hébreu chapitre 9 Hébreu chapitre 9 Hébreu chapitre 9 Vous y êtes ? La première alliance Avaient aussi Des ordonnances relatives Au culte Et le sanctuaire terrestre Un tabernacle fut en effet construit Dans la partie antérieure Appelée le lieu saint Étaient le chandelier La table Et les peints De proposition Derrière le second Voir se trouver la partie Du tabernacle Appelée le saint laissé Renfermant l'hôtel d'or Pour les parfums Et l'arche de l'alliance Entièrement recouverte d'or Il y avait dans l'arche Un vase d'or Contenant la manne La verge d'Aaron Qui avait fleuri Et les tables de l'alliance Au-dessus de l'arche Étaient les chérubins De la gloire Couvrant de leur ombre Le propriétaire Ce n'est pas le moment De parler en détail Là-dessus Or ces choses Étaient ainsi disposées Les sacrificateurs Hébreux 9 verset 6 Les sacrificateurs Qui font le service Entrent en tout temps Dans la première partie Du tabernacle Et dans la seconde Le souverain sacrificateur Seul Entre une fois par an Non sans y porter Du sang Qu'il offre Au lui-même Et pour les péchés Du peuple Verset 8 Hébreux 9 Le Saint-Esprit Montrait par là Que le chemin Du lieu très sain N'était pas encore Ouvert Tant que le premier Tabernacle subsistait C'est une figure Pour le temps actuel Pour l'emprison Des offrandes Et des sacrifices Qui ne peuvent rendre Parfaits Sous le rapport De la conscience Celui qui rend Ce culte Et qui avec des aliments Les boissons Et les diverses ablutions Étaient des obnances Charnelles imposées Seulement Jusqu'à une époque De réformation Mais Christ est venu Comme souverain Sacrificateur Des bienvenus Il a traversé Le tabernacle Plus grand Et plus parfait Qui n'est pas construit De main d'homme C'est-à-dire Qui n'est pas De cette création Et il est entré Une fois pour toutes Dans le lieu très sain Non avec le sang Des boucs Et des veaux Mais avec son propre sang Ayant obtenu Une rédemption éternelle Car si le sang Des taureaux Et des boucs Et la sang D'une vache Répondue sur ceux Qui sont souillés Sanctifiés Procure la pureté De la chair Combien plus Le sang de Christ Qui par un esprit Éternel S'est offert lui-même Son tâche à Dieu Purifiera-t-il Votre conscience Des yeux mortes Afin que vous serviez Le Dieu vivant Et c'est pour cela Qu'il est Un médiateur D'une nouvelle alliance Afin que la mort Etant intervenu Pour le rachat Des transgressions Communes Sous la première alliance Ceux qui ont été appelés Reçoivent l'héritage Éternel Qui leur a été promis Hébreux chapitre 9 Verset 16 Car là Où il y a un testament Il est nécessaire Que la mort du testateur Soit constatée Un testament en effet N'est valable Qu'en cas de mort Puisqu'il n'a aucune Force Tant que le testateur vit Voilà pourquoi C'est avec du sang Que même La première alliance Fait inaugurée Moïse après avoir Prononcé devant tout le peuple Tous les commandements De la loi Prit le sang De veau et de baux Avec de l'eau De la laine Aïcarlate Et de l'isane Et il fit l'aspersion Sur le lire lui-même Et sur tout le peuple En disant Ceci est le sang De l'alliance Que Dieu a ordonnée Pour vous Il fit pareillement L'aspersion Avec le sang Sur le tabernacle Et sur tous Les ustensiles du culte Et presque tout D'après la loi Est purifié Avec du sang Et sans effusion De sang Il n'y a pas De pardon Il était donc Nécessaire Puisque les images Des choses Qui sont Dans les cieux Devaient être Purifiées Et de celle Manière Que les choses Célestes Elles-mêmes Ne fussent pas Ne fussent pas De sacrifice Plus excellente Que ceux-là On se relève C'est un cas De Hebreu 9 Car Christ N'est pas entré Dans un sanctuaire Fait de main d'hommes En imitation Du véritable Mais il est entré Dans le ciel-même Afin de comparaître Maintenant Pour nous Devant La face De Dieu Et ce n'est pas Pour souffrir Lui-même Plusieurs fois Qu'il y est entré Comme le souverain Sacrificateur Entre chaque année Dans le sanctuaire Avec du sang Étranger Autrement Il aurait fallu Qu'il eût souffert Plusieurs fois Depuis la création Du monde Tandis que maintenant A la fin des siècles Il a paru Une seule fois Pour abonner Le péché Pour son sacrifice Et comme Il est réservé Aux hommes De mourir Une seule fois Après quoi Vient le jugement Le même Christ s'est offert Une seule fois Pour porter Le péché De plusieurs Apparaîtra Sans péché Une seconde fois A ceux De l'attendre Pour l'un seul Au nom Puissant De Jésus Christ Alléluia Amis dans le Seigneur Et frères dans le Seigneur Nous allons Prier Sur la barre De l'alliance Du sang De Jésus Christ Afin que Les esprits De nos familles Les condamnations De Satan Et ses accusations A cause De taiblesse Et des péchés Que nous avons commis Dans le temps passé Jusqu'à ce jour De ce mercredi Que dans le sang De la nouvelle alliance En Christ Que je prends autorité De la nouvelle alliance De la nouvelle alliance Le sang de l'agneau Que tout jour Sur ma vie Soit brisé Je déclare Que je suis connecté Au trône de gloire Le trône du Dieu vivant Par le sang De la nouvelle alliance De Jésus Christ De Nazareth Pour moi Plus personne Ne peut réclamer Mon âme Maintenant Je vis des hommes Mais pour le Christ Au nom Puissant De Jésus Peu importe Les attaques Et la multitude De flèches Contre ma vie Je proclame Que je vis pour Christ Et je rentre Dans ma destinée Au nom De Jésus Plus personne Ne pourra me condamner Car je suis libre Dans le sang De l'agneau Au nom De Jésus Dis avec moi Toute heureur Dans laquelle Mon âme Est logée Mes pieds Ils sont Mon cœur Est entraîné Par le pouvoir Du sang De la nouvelle alliance De Jésus Christ Je sors libéré De cette piège Au nom De Jésus Je sors libéré De ce péché Au nom De Jésus Je sors libéré De cette présence Satanique Au nom De Jésus Ce matin Je proclame Ma liberté Par le pouvoir Du sang De la nouvelle alliance De Jésus Christ Pour moi Au nom De Jésus Christ Je déclare Que je suis guéri Par le pouvoir Du sang De la nouvelle alliance De Jésus Christ Je proclame Que je prospère A tous égards Au nom Puissant De Jésus Christ De Nazareth Amen 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 Gloire à Jésus Prés de soin Dans le Seigneur Nous allons Mediter C'est le dernier passage De ce mercredi matin Proverbe chapitre 12 Proverbe chapitre 12 Proverbe chapitre 12 Prenez vos bibles Nous allons ensemble Mediter Proverbe chapitre 12 Si vous êtes Ce n'est pas romain Ce n'est pas romain chapitre 12 Proverbe chapitre 12 Proverbe chapitre 12 Celui qui aime la correction Aime la science Celui qui est la réprimande Est stupide L'homme de bien Obtient la faveur De l'éternel Mais l'éternel Condamne celui Qui est plein de malice Verset 3 Proverbe chapitre 12 L'homme ne s'affermit pas Par la méchanceté Mais la racine des justes Ne sera point ébranlée Une femme vertueuse Et la couronne de son mari Mais celle qui fait honte Est comme la carie dans ses eaux Les pensées des justes Ne sont qu'équité Les desseins des méchants Ne sont que fraudes La parole des méchants Les paroles des méchants Son corne Ce sont des embûches Pour verser le sang Mais la bouche des hommes Doit être une délivrance Remercier les méchants Son plus Et la maison des justes Reste debout Un homme est estimé En raison de son intelligence Et celui qui a le cœur pervers Est l'objet du mépris Mieux vaut être D'une condition humble Et avoir un séviteur Que de faire de glorieux Et de manquer de paix Le juste Prend soin de son bétail Mais les entrailles Des méchants sont prières Celui qui cultive son champ Est rassassé de paix Mais celui qui poursuit Des choses vaines Est dépourvu de sens Le méchant convoie Ce que prennent les méchants Mais la racine des justes Donne du fruit Proverbe chapitre 12 Verset 13 Il y a dans le péché Des lèvres Un piège pernicieux Mais le juste Se tire de la détresse Par le fruit de la bouche On est rassasié de bien Et chacun reçoit Selon l'œuvre de ses mains La voix de l'insensé Est droite à ses yeux Mais celui qui écoute Les conseils Est sage L'insensé laisse voir A l'instant sa colère Mais celui qui cache Un outrage Est un homme prudent Proverbe chapitre 12 Verset 17 Celui qui dit la vérité Proclame la justice Et le faux témoin La tromperie Tel qui parle légèrement Blesse comme un glaive Mais la langue des sages Apporte la guérison La lèvre Véridique Est enfermée Pour toujours Mais la langue Force Ne suffisent Qu'un instant La tromperie Est dans le cœur De ceux Qui méditent Le mal Mais la joie Est pour ceux Qui conseillent La paix Aucun malheur N'arrive qu'au juste Mais les méchants Sont accablés De mots Les lèvres Aux forces Sont en horreur A l'éternel Mais ceux Qui agissent Avec vérité Lui sont agréables L'homme prudent Cache sa science Mais le cœur Des insensés Proclame la folie La main des dirigeants Dominera Mais la main Des lâches Sera tributaire L'inquiétude Dans le cœur De l'homme L'appart Mais une bonne parole Le réjouit Le juste Montre à son ami La bonne voie Mais la voie Des méchants Les égare Le paresseux Ne retit pas Son gibier Mais le précieux Trésor d'un homme C'est l'activité La vie Est dans le centre De la justice La mort N'est pas Dans le chemin Quelle trace Au nom Puissant De Jésus Christ De Nazareth Amis et frères Dans le Seigneur Sur la base De Proverbe Chapitre 2 Tu vas demander Au Seigneur De t'encorder Une soif De la parole De Dieu Que le Seigneur T'anime D'une soif Et d'un désir Ardent De la parole De Dieu Prie au nom De Jésus Pour toi Seigneur Tout ce que nous Venons de lire Ce sont les paroles Que tu viens de s'aimer Dans nos cœurs C'est pourquoi Père Je te prie De m'accorder Un esprit De soif De la parole De Dieu Donne-moi Une soif De la parole De Dieu Un désir Ardent De ta parole Seigneur Que les gens Dissent Que je suis Glouton De la parole De Dieu Seigneur Qu'à l'excès Seigneur Je mange À l'excès Ta parole Déboîte Ta parole En chaque frais Chaque soeur Qui est En union Depuis Avec nous Maintenant Je te prie De rendre Tes enfants Au Gourgments De la parole De Dieu Qu'ils excèdent Dans l'amour De la parole Rendent Dans nos cœurs La soif De la parole De Dieu Le désir Ardent De la parole De Dieu Dans le cœur De chacun Et chacune Manifeste Ta gloire Seigneur Car Quand nous Connaissons Ta parole Ta parole Nous communiquent Ta sagesse Car Ta parole C'est Christ Et Christ Est le Seigneur Le Seigneur C'est l'Esprit Et l'Esprit C'est Dieu Merci De ta parole Dans nos vies Au nom De Jésus Amen Nous allons Encore prier Afin que Tout esprit De tromperie De mensonge De malice Et du mal En nous Et de la paix De nos vies Chasse Tous ces esprits De tromperie De mensonge Du mal Pris au nom de Jésus Seigneur Tout esprit Qui m'éloigne De toi C'est à dire En ce moment précis Tout esprit De mensonge Tout esprit De tromperie Tout esprit Du mal Tout esprit De corruption Tout esprit De malice Libère mon âme Libère l'âme De tous ces esprits Maintenant Avec nous Je commence Que tu nous libères Au nom de Jésus Nous n'avons rien à voir Dans la méchanceté Et le mal C'est pourquoi Règne en nous Par ton esprit De vérité Ton esprit D'honnêteté Ton esprit De charité Oh Jésus Applique en nous Par ton esprit De libéralité Et de pardon Au nom De Jésus Christ Amen 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 Le Seigneur Tu vas prier avec moi Avec Le Somme de la semaine C'est le Somme Chapitre 14 Et nous le faisons De fois le matin De fois le soir Tu y es Nous allons commencer A prier Le Somme chapitre 14 De fois le matin De fois le soir Wow Ivoirien 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 Préparez-vous Quelqu'un va mourir En Côte d'Ivoire Pendant que je suis assis Je vois sa mort Ce n'est pas mon message Mais le Seigneur me dit Dis-le-le Quelqu'un va mourir En Côte d'Ivoire Quelqu'un va mourir En Côte d'Ivoire Maintenant Amen Ce n'est ni pas la force Ni pas la puissance Tu peux voir Quelqu'un Qui te sent Bien important Mais il est vite Il est vite C'est fini Jesus Glorie à l'Eviel Jésus Jesus Yes Jesus Je suis Sachez-le Ivoirien Quelqu'un va mourir Dans ce pays Quelqu'un va mourir Dans ce pays Quelqu'un va mourir dans ce pays Parole du Dieu vivant Les ténèbres des armées Jésus Waouh Merci Jésus Merci Jésus L'essence est dit en son cœur Nous sommes au Somme chapitre 14 Nous faisons deux fois L'essence est dit en son cœur Il n'y a point de Dieu Ils se sont corrompus Ils ont commis des actions abominables Il n'y en a aucun qui fasse le bien Les teneurs du haut des cieux Regarde le fils de l'homme Voici il y a quelqu'un qui soit intelligent Et qui cherche Dieu Tous sont égales et tous sont pervertis Il n'y en a aucun qui fasse le bien Là même un seul Tous ceux qui commettent l'iniquité Ont-ils perdu le sens Dévorent mon peuple et le prennent pour nourriture Et notre point éternel C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste Jeter le pauvre sur l'espérance du malheureux L'éternel est son refuge Oh qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël Quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'égresse Israël se réjouira au nom de Jésus Une dernière fois L'éternel s'est dit en son cœur Il n'y a point de Dieu Ils se sont corrompus Ils ont commis des actions abominables Il n'y en a aucun qui fasse le bien L'éternel du haut dessus Regarde le fils de l'homme Voici il y a quelqu'un qui soit intelligent Et qui cherche Dieu Tous sont égarés Tous sont pervertis Il n'y en a aucun qui fasse le bien Pas même un seul Tous ceux qui commettent l'iniquité Ont-ils perdu le sens Il dévore mon peuple Il le brûle pour nous retuer Il n'y en a aucun point l'éternel Car c'est alors qu'ils trembleront d'épouvrance Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste Jeter le pauvre Suis l'espérance du malheureux L'éternel est son refuge Oh qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël Quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple Et puis Jacob sera dans la dégraisse Et Israël se rejouira Au nom puissant de Jésus Alléluia Amen à le Seigneur Frère dans le Seigneur Nous allons ensemble bénir et posséder Tout ce jour de mercredi Lébond l'avoir Et prions au nom de Jésus Je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ Que ce mercredi 2 mars 2022 soit béni de Jésus-Christ de Nazareth Que ce mercredi 2 mars 2022 soit rempli d'allégresse et de joie pour tous les membres de Christ-Familie Que le bonheur soit multiplié pour tous les membres de Christ-Familie Je déclare que la lumière du Saint-Esprit brille dans ce mercredi 2 mars 2022 Que le règne de notre Dieu soit établi sur terre Et que les yeux de la ténèbre soient infructuées en ce jour Nous proclamons l'avancement surnaturel de chaque enfant de Dieu Par qui se trouve maintenant Seigneur, merci d'accorder ta paix De multiplier le bonheur de ton peuple en ce jour Escorte et guide tes enfants qui empruntent des véhicules, des engins roulants Ou qui passent quelque part en mode de route Que toute forme d'accident soit voué à l'échec sur leur vie Sois celui qui est avec eux au départ et à l'arrivée Et aussi à leur retour Merci Seigneur Dieu Et fais descendre ton feu névourant Suis nos filles et nos fils Suis chacun de nous, nos pères et nos mères Et suis tes serviteurs Pour une manifestation extraordinaire De la puissance de Dieu dans le corps de Christ Et partout dans le monde entier Au nom de Jésus-Christ Que ce mercredi soit un jour réservé Pour la manifestation de la gloire de Dieu Je déclare que vous soyez heureux ce mercredi Je déclare que vous possédez des richesses ce mercredi Je déclare que des hommes vous appellent Et vous donnent de l'argent Sans même que vous sachiez ce que vous avez fait Je déclare une augmentation de salaire au nom de Jésus Je déclare maintenant multiplication de vos ressources au nom de Jésus Je déclare maintenant une augmentation de l'onction qui est sur votre vie Au nom de Jésus Je déclare la maturité spirituelle pour chacun de vous Je déclare que la sagesse de Dieu vous habite maintenant Que tout ce que vous met tous sur le mercredi prospère et réussisse Que partout vous mettez vos pieds vous connaissez la gloire et l'établissement du règne de Dieu au nom de Jésus Soyez en paix avec vous-même Soyez en paix avec les autres au nom de Jésus Christ Amen Lève la main droite Je me couvre avec le sang précieux de Jésus Ainsi que mes enfants Mes petits-enfants Ma famille Ma maison Mon église Et chacun de nous Au nom de Jésus Christ Amen Nous avons presque fini ce temps de méditation Si vous êtes deux ou trois Devenue vous mette à la main Si tu es sûr Lève la main vers l'écran de ton téléphone Et faisons l'union d'amour au nom de Jésus Nous sommes un dans un lien d'amour Nous sommes un dans un lien d'amour Notre esprit est un Tu n'es avec l'âge, prie le Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Voilà Jésus, mets la main droit sur ton cœur et tu vas prier pour l'amour de Christ Jésus dans le cœur de toute l'Ukraine et de tous les Ukrainiens. Et aussi prier pour que la paix et la conversion des Ukrainiens soient faites maintenant. Prie aussi pour désamé l'esprit de Vladimir Poutine et de tous les Russes au nom de Jésus. Prions. Seigneur Dieu d'Abraham, à cet endroit précis de la terre où se trouve cette nation, Ukraine, nous prions ton nom de visiter chaque peuple de cette nation, chaque homme et chaque femme. Desamé leur cœur et communiquent leur ta crainte et ton amour. Convertis-les à toi par la puissance de l'Esprit Saint. Agis maintenant dans le cœur du président Poutine et de tous les peuples russes. Que toute forme de guerre prenne fin maintenant. Nous prions ton nom d'installer et d'instaurer la paix de façon étonnelle à cet endroit de la terre et que plus jamais cela n'arrive à ce peuple à la gloire de ton nom. Père, que ta crainte ne fasse pas un défaut dans le cœur de tous les Ukrainiens et même des Russes. Agis manifeste-toi puissamment par la conversion visible et tangible à travers les témoignages poignants au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la fin de cette guerre au nom de Jésus-Christ. de ceux qui sont la base réelle qui se cache, qu'il y a confusion en eux-mêmes au nom de Jésus. Amen. Amidame de Seigneur, nous avons pratiquement fini. On va terminer avec le saut de main 3. J'ai été ravis de passer à l'œil ce temps avec vous. Je suis sûr que je vous souhaite une très très excellente journée. Un très beau mercredi. Et que Dieu vous élève au-dessus de vos ennemis. Prions avec le saut de main 3. Éternel est mon berger, je ne manquais l'urier. Il me fait reposer dans le verre pâtural, il me dirige pas d'un souper, si il reste en mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à causer ce mort. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal quartier avec moi. La roulette est au-mâton, il me rassure du graisseau, ma table en face, mais à le sel. J'ai conduit ma tête et ma coupe des vôtes. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai de la majorité, jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Là où vous êtes depuis chez vous, je prie que l'ange de Dieu, celui qui est chargé, d'apporter l'exhaustion et le miracle dans la vie des enfants de Dieu, visite ta maison et ne le tourne pas dans le ciel ce mercredi, sans un miracle et l'exhaustion de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je te crois, dit Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Et ainsi, quand il en est, au nom de Jésus-Christ, nous avons dit, nous avons dit, je suis prêt. On regarde le contact. Demain jeudi jusqu'au dimanche, il y a en trop quand c'est pas payant, c'est à beaucoup de dépôts au Petit Coutron, à l'ancien acquis sapotier. Le numéro pour pouvoir te déplacer est venu, plus 225 07 88 22 83 71, plus 225 07 98 22 83 71, que le Seigneur bénisse, chalouement.